Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre émission, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les vendredis, du lundi au vendredi, c'est tous les jours. Merci d'être avec nous, débats, analyses, expertises et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui dans Bien dans son job, numériser les TPE, c'est un enjeu de croissance. On va en parler avec Émilie Turba, elle est la chef de file du groupement Tous en ligne, elle va tout nous expliquer. Smart et Reglo, notre focus juridique chaque semaine avec un avocat aujourd'hui, Etienne Pujol qui nous parle cette semaine du Management Package. Mais qu'est-ce que c'est que le Management Package ? Il va tout nous dire. Le Cercle RH est un grand entretien avec la DRH d'Amazon, il est devenu le troisième employeur mondial, les Carirdet. Ça commence aujourd'hui, c'est 450 emplois à pourvoir chez Amazon dans une formule originale. La DRH nous expliquera le dispositif. Et pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi avec le directeur général d'Epitec, une école leader dans les métiers de l'informatique. Et oui, Dieu sait si on a besoin aujourd'hui de métiers dans la tech. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa TPE. Tiens, on pourrait appeler notre rubrique aujourd'hui comme cela. Émilie Turba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice marketing commerciale de l'AFNIC et chef de file d'un groupement tous en ligne maintenant. Parce que j'avais oublié le mot maintenant. L'idée de fond que vous développez, on va en parler avec vous, c'est de permettre au TPE d'avoir les bons outils numériques pour pouvoir se développer. D'abord, racontez-nous comment est née l'aventure tous en ligne maintenant. Parce que l'AFNIC, c'est l'association française pour le nommage Internet en coopération. Ça, c'est votre métier. Mais ensuite, vous vous êtes regroupé avec la CPME, avec d'autres structures pour bâtir une stratégie. Racontez-moi le début de cette histoire. Merci de m'accueillir ce matin dans votre émission. Oui, donc tous en ligne maintenant, c'est le fruit d'une collaboration entre cinq acteurs très impliqués depuis de nombreuses années maintenant dans la transformation numérique des TPE-PME françaises. Vous avez cité la CPME, mais il y a également Néo Camino, Sinov Numérique et La Mêlée. Donc ces cinq acteurs ont souhaité proposer un programme qui permet un véritable passage à l'action pour les TPE-PME dans leur transformation numérique. Alors ça démarre par un appel d'offres, il faut quand même le dire. BPI France et France Numérique lancent un appel d'offres. Et c'est vous, en tout cas ce groupement de structures, qui décrochez l'appel d'offres. Oui, alors nous ne sommes pas les seuls à l'avoir décroché. Il y a plusieurs groupements qui font partie de l'aventure. Il faut être nombreux tant le besoin est important d'accompagner les TPE-PME. Oui, donc nous avons été validés par France Num et BPI France pour se lancer dans cette aventure de l'action. Alors Émilie Turbas, on va parler de ces TPE parce que c'est vrai que c'est souvent les enfants pauvres. Elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas forcément la trésorerie pour se développer. Commençons par le début. C'est gratuit ? Tout à fait, c'est gratuit. Il y a du temps à donner une dizaine d'heures réparties entre deux séances de coaching collectif et des petits devoirs à la maison entre les séances pour avancer et pour terminer par une belle réalisation concrète. Par exemple, les trois premières pages d'un site internet. Par exemple, vendre ses premiers produits en ligne ou encore optimiser son référencement local. Donc ça commence par le travail en classe. J'imagine qu'on l'a fait en visio, Covid oblige. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, vous aviez une dizaine. Il y a eu combien de personnes ? Pour l'instant, parce qu'il faut quand même préciser que le système que vous mettez en place, c'est un maillage territorial. Ce n'est pas uniquement destiné aux TPE d'Île-de-France. Toute la France en bénéficie. Oui, nous nous appuyons sur des experts du numérique partout sur le territoire. Donc effectivement, les TPE de toutes nos régions peuvent bénéficier de ce programme. Alors il y a eu, comme vous le disiez pour l'instant, essentiellement des webinaires. Mais on va pouvoir recommencer le présentiel pour être au plus près des entreprises et de leurs besoins. Ce qui est important, Émilie Turba, c'est qu'on l'a vu souvent dans cette émission, la crise Covid a accéléré les transformations. On le voit dans les grands groupes, on le voit dans les ETI, mais on le voit aussi dans les TPE. Elles aussi sont obligées de muter ? Oui, on a vraiment pu observer une très forte accélération aussi au niveau des toutes petites entreprises qui ont dû complètement repenser leur modèle pour pouvoir continuer à servir leurs clients. Et d'où la nécessité de pouvoir les accompagner, puisque bien souvent, on est dans les petites entreprises, on est très pris par son activité au quotidien et un accompagnement peut s'avérer nécessaire pour pouvoir franchir ce premier pas. Alors parlons un peu de concret. Je suis une TPE, j'ai très envie de pouvoir bénéficier de ces 10 heures. On est bien d'accord que c'est un package de 10 heures. C'est une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures. Il faut consacrer au projet. Comment vous faites ? Alors vous pouvez aller sur le site web tousenligemaintenant.fr. Là, vous y trouverez toutes les informations sur les différentes thématiques d'accompagnement action qui vous sont proposées. Et puis vous pourrez accéder au formulaire d'inscription en ligne et nous rejoindre. Tout le monde est pris ? Excusez-moi, parce que peut-être que ça bouchonne. Alors non, tout le monde n'est pas pris. Il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement gratuit. Comme vous le soulignez, il faut avoir deux ans d'ancienneté et avoir un chiffre d'affaires d'au moins 20 000 euros sur un des deux derniers exercices. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on choisit dans une liste qui est proposée sur votre site ce qui correspond à nos besoins ou aux besoins de la TPE. On s'inscrit et ensuite on enclenche la session de formation. On se retrouve avec des collègues qu'on ne connaît pas forcément de la même région, j'imagine. Oui. C'est l'occasion aussi de se rencontrer, d'échanger. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est un élément que soulignent d'ailleurs les premiers participants à nos accompagnements action. L'échange d'expérience. Voilà, l'échange, c'est un élément vraiment très important pour eux. Il en découle une émulation qui est très appréciée par les participants. Oui, c'est en fait qu'il y a la formation, puis aussi l'échange entre participants. On se donne des tuyaux parce que certains sont dans le même secteur d'activité. Tout à fait. On essaye de faire des regroupements régionaux, des regroupements par activité. On essaye de trouver des affinités pour créer cette émulation. Donc c'est aussi des choix. Lorsqu'on réunit les convives autour de la table numérique, vous faites en sorte de pouvoir les rassembler sur des thématiques. Tout à fait. J'aime beaucoup cette image de la table numérique. Oui, c'est un peu ça. C'est un grand dîner numérique. Concrètement, pas besoin du CPF. On est sur la partie financière parce que souvent les TPE vous disent « oui, mais c'est gratuit, mais il y a des paperasses ». Il suffit simplement de s'inscrire sur le site Tous en ligne maintenant et les choses avancent. Il n'y a pas de… Oui, tout à fait. On vous rappelle pour vous aider. Il y a déjà même de l'accompagnement au niveau de l'inscription pour vous permettre d'accéder au projet dans les conditions les plus simples possibles. Avant de nous quitter, Émilie Turbas, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi, alors que vous êtes la directrice marketing de l'AFNIC, vous vous êtes aussi embarquée dans cette aventure de Tous en ligne maintenant. Pourquoi ce désir de vouloir accompagner les entreprises ? C'est quoi le déclencheur ? Alors l'AFNIC, en tant que gestionnaire de l'extension internet nationale, le .fr, on est vraiment au cœur des problématiques de présence en ligne et tout naturellement, on s'est lancé dans l'accompagnement à la transformation numérique. Pour nous, c'est un sujet essentiel dans le développement économique des petites entreprises françaises. Et voilà, on a développé plusieurs programmes pour les aider. Oui, parce que vous aviez commencé avant. Voilà, tout à fait, avec notamment les folies web, avec réussir en .fr qui fournit un grand nombre de contenus pour aider les entreprises à trouver toutes les informations nécessaires et les accompagnants pour leur transformation numérique. Dernier mot, avant de nous quitter, qui paie ? Parce que bon, c'est gratuit pour les TPE, mais il y a quand même quelqu'un qui paie, c'est la BPI ? Oui, c'est subventionné dans le cadre de France Relance. C'est France Relance qui investit. 10 heures, c'est suffisant ? Vraiment, avant de nous quitter, la TPE dit, mais 10 heures, c'est bien. J'ai une page web qui a été créée par un expert qui m'a bien aidé. J'ai envie d'aller plus loin, comment on fait ? On se réinscrit discrètement ? On peut accéder à deux sessions dans le cadre... Donc 20 heures au total ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc on peut choisir une deuxième thématique qui sera, elle aussi, subventionnée. Et puis, on fournit ensuite un ensemble d'éléments, d'informations. On peut aiguiller les entreprises vers une prochaine étape. Ou l'expert ou le spécialiste du numérique, qui lui-même peut accompagner, moyennant peut-être une prestation et un accompagnement. J'imagine que c'est intéressant aussi pour le prestataire. Tout à fait. Merci, Émilie Turba. C'était un plaisir de vous accueillir. Vous avez compris que c'était très simple de pouvoir accéder à ce dispositif. On y va tout au fil de l'année ? Il y a des sessions ? Il y a des dates ? Alors, il y a des dates qui sont proposées. On peut aussi se positionner sans date. Et on sera rappelé pour voir à quel moment ça peut se faire. Vous attendez quand même d'avoir le nombre ? C'est assez souple. Il y a à la fois des sessions ouvertes auxquelles on peut s'inscrire. Et un autre système plus souple. Et puis, ce premier projet dure jusqu'en octobre 2022. Et on a l'ambition d'y accueillir 3000 entreprises. 3000. Vous avez commencé par combien là aujourd'hui ? On est en cours sur les 300 premières. 300 premières. Donc, c'est déjà pas mal. Et vous allez multiplier par 10 le nombre de TPE qui seront passés entre les mains de Tous en ligne maintenant. Octobre 2022. Vous avez un peu de temps pour vous inscrire. Inscrivez-vous sur le site Tous en ligne maintenant. Merci, Midi Turba, directrice marketing et commerciale de l'AFNIC. Un des acteurs justement du développement numérique en France engagé dans cette initiative très utile pour les TPE. Merci de nous avoir rendu visite. A très bientôt. Vous viendrez nous en reparler en octobre 2022 quand définitivement peut-être vous aurez tiré le rideau. J'espère que nous continuerons parce que je pense que ce sera toujours utile. Et je serai très heureuse de venir vous faire des petits retours d'expérience et vous parler de ce qu'ont apprécié les bénéficiaires. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Smart et Réglo. Tiens, le droit, c'est important. C'est chaque semaine notre focus juridique. Aujourd'hui, on accueille Étienne Pujol, un habitué de cette rubrique. On l'accueille. C'est tout de suite. Smart et Réglo. C'est un plaisir de vous accueillir, Étienne Pujol. Bonjour, Frédéric. Vous faites votre retour dans l'émission pour cette rentrée de septembre. Avocat en droit social dans votre cabinet, Bérillo, il faut-il le préciser. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet. Autant j'en connais beaucoup, avec beaucoup de modestie. Celui-ci, quand je l'ai observé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'Étienne Pujol va nous dire ? Alors vous nous parlez ce matin de quelque chose qui a fait grand bruit, en tout cas dans la communauté des managers et des fonds d'investissement, puisque c'est de cela dont il est question. Et ça s'appelle le Management Package. Trois décisions majeures. Alors qu'est-ce que le Management Package ? Alors le Management Package, en fait, c'est une structuration de rémunération pour les managers à l'occasion, par exemple, d'une levée de fonds ou de l'investissement de capital investisseur au sein de l'entreprise. Et en fait, ça permet à ces managers dits clés de les associer par de la rémunération en action à l'évolution de la performance de l'entreprise. En action ? En action. C'est très important parce qu'effectivement, le salaire, lui, il est gravé dans le contrat de travail. Il peut y avoir des bonus, il peut y avoir plein de choses. Mais là, on parle vraiment d'un intéressement des managers clés à l'évolution de la performance de l'entreprise, de l'accroissement de valeur de l'actionnaire de l'entreprise, comme les investisseurs. – Ça marche dans le cadre de LBO, par exemple, et de tous ces processus qui ont parfois été critiqués, d'ailleurs. – Tout ce qu'on appelle le private equity de manière générale, exactement. – Voilà. On parle donc de managers qui reçoivent des actions de la société dans lesquelles ils travaillent. En quoi le droit s'est mêlé, ce sujet ? Après tout, pourquoi pas ? – Après tout, pourquoi pas, effectivement. Et d'ailleurs, c'est une pratique courue sur le marché en France et dans la plupart des pays dans lesquels il y a du capital investissement. – Pour garder ses talents. – Exactement. Et puis pour les associer à cette performance. Pourquoi le droit s'en mêle ? Parce qu'en fait, normalement, la contrepartie du travail, c'est le salaire. Là, on étend, je dirais, la contrepartie du travail qui permet l'accroissement de valeur d'une entreprise à une attribution d'action. Il y a des mécanismes légaux qui existent pour attribuer des actions à des salariés de l'entreprise. Les actions gratuites, les stock options, les BSPCE pour les start-up, etc. Là, on est dans le mécanisme alternatif qui permet en fait de donner à ces managers un droit à acquérir des actions dans 2, 3, 4, 5 ans à un prix qui va être déterminé à l'avance et qui va permettre donc au moment de la sortie, par exemple, de faire une plus-value, en tout cas expertile à ce moment-là. – Oui, c'est tout l'intérêt. Le manager a intérêt, comme on dit, à se défoncer pour pouvoir, à la sortie, pouvoir faire la culbute, comme on dit, et revendre. Il revend à… Alors, on va revenir ensuite sur les arrêts parce qu'il y a quand même des garde-fous qui ont été mis par le juge pour cadrer tout cela. Mais il vend à quel délai ? C'est-à-dire qu'il peut vendre au bout de 2 ans ? Il a ses actions ? Il peut les revendre ? Non, c'est cadré. – Oui, c'est cadré dans ce qu'on appelle un pacte d'actionnaire. C'est-à-dire qu'on contractualise les modalités, justement, d'attribution de ces droits, le prix auquel ces droits sont exercés, par exemple, quand il y a un investissement de la part des managers. Et puis, les cas de sortie, si dans l'intervalle, le manager est amené à être licencié ou à partir pour des raisons X, Y ou Z, que deviennent ces droits, etc. Les perspectives sont alignées, en fait, avec celles du fonds qui investit. – Alors là, on va rentrer quand même dans les choses où le Conseil d'État, comme on dit, a fourré son nez. – Oui, oui. – Ça fait grand bruit dans notre communauté. – C'est le débat de la plus-value généré par ces fameuses actions, parce que ces plus-values sont parfois copieuses. – Elles peuvent être significatives. Et effectivement, normalement, elles sont traitées comme des plus-values sur des titres. – Avec donc une fiscalité de plus-value. – Avec ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire une fiscalité de 30%. Et le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil d'État, donc dans trois arrêts majeurs du 13 juillet dernier, parce que c'est la section plénière, il y a eu un communiqué de presse, c'est publié sur le site du Conseil d'État. Donc le Conseil d'État a vraiment voulu marquer le coup sur ces trois arrêts, va considérer qu'à partir du moment où ces droits leur ont été octroyés en qualité de salarié, par leur qualité de salarié, eh bien la plus-value qu'ils vont réaliser à l'instant de raison après avoir obtenu ces titres, va être traité comme du salaire. – Logique, non. Enfin, je ne sais pas. Alors l'entreprise doit dire, nous, on ne peut pas garder nos talents avec cette fiscalité, et on perd beaucoup d'argent. – Oui, c'est-à-dire que ça coûte très cher à l'entreprise, évidemment, alors qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça coûte aussi cher à l'entreprise, parce que les charges sociales sont, on le sait, notoriété publique relativement élevée, ça finance des choses, mais c'est quand même très cher. Mais il faut voir aussi qu'au moment où on juge ces affaires-là, la plus-value, elle est matérialisée, donc on se dit, forcément, vous le saviez au moment où vous avez reçu ces éléments-là. Le problème, c'est qu'au moment où on investit, on ne sait pas forcément, parce que si on est racheté par un fonds, c'est que ça ne va pas très bien, et qu'il faut faire une restructuration, donc on peut perdre sa mise aussi. – L'argument contraire, c'est que quand on investit et qu'on veut garder un talent, on prend un risque aussi, il y a une part de risque. – Et le risque capitalistique existe, un projet d'entreprise, c'est un risque, forcément, l'actionnaire, il met de l'argent, il peut tout perdre si l'entreprise se casse la figure. – Il y a eu des recours, parce que quand c'est arrivé au niveau du Conseil d'État, le recours est très complexe, les entreprises, en tout cas les organisations, se sont rebellées sur cette question ? – Alors, pour l'instant, c'est très récent, l'arrêt avec la période estivale à deux mois, c'était le 13 juillet, ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu une grande manifestation la semaine dernière qui s'appelle l'IPEM, qui a eu lieu à Paris, où toute la communauté s'est retournée, on ne parlait que de ça évidemment, avec qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire quels sont les outils alternatifs qu'on va pouvoir mettre en place, s'il y en a, on pense aux actions gratuites notamment, mais le cadre est assez contraignant, et puis est-ce qu'il va falloir que les juristes, que nous, trouvions des mécanismes alternatifs, ou est-ce qu'il faut faire du lobbying du gouvernement actuel ou du futur, pour faire en sorte que la place de Paris ne perde pas en compétitivité par rapport à d'autres places sur ces outils-là qui sont connus ? – On pense à Londres aussi, puisque Londres s'organise en toute liberté depuis quelques mois, donc l'idée quand même, pour conclure, Étienne, c'est à peine l'arrêt sorti le 13 juillet, que déjà, vous, ou en tout cas les conseils de ces entreprises, commencent déjà à réfléchir à comment on va pouvoir réinventer quelque chose, ou contourner cet arrêt, puisque c'est de ça dont il est question. – Exactement, heureusement, c'est génieux, nous les avocats, donc effectivement, il y a des questions d'actions préférences, il y a comment associer une part d'intéressement, une part de stock options, ou d'actions préférences, ou d'actions gratuites, enfin, réorganiser les packages, parce qu'il faut bien voir que ces arrêts ont tranché des situations passées, mais il y a énormément d'opérations qui sont en cours, avec des managers qui ont ce type de, ce qu'on appelle des BSA, des options de souscription, et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, savent qu'il y a un risque majeur potentiel au moment de leur plus-value, et donc, comment on réorganise le pacte d'actionnaire et ces mécanismes d'intéressement pour éviter cet écueil ? – L'action gratuite plus contraignante que la formule qui a été sanctionnée par le Conseil d'État, en quoi elle est plus contraignante ? – En fait, il y a des durées minimales à respecter, il y a des ratios à respecter en termes d'attribution des tensions capitalistiques, c'est assez contraint, on appelle ça le régime Macron, pour que ces plans-là qualifient et puissent rentrer dans ce régime, entre guillemets, favorable, en tout cas ce régime spécifique, prévu par le Code de commerce et le Code général des impôts. – Donc si vous basculez sur d'autres formules, j'imagine que l'État, ou en tout cas Bercy, va commencer à regarder d'autres formules que vous contournez en se disant… – Ils ont monté une cellule qui s'appelle le comité des abus, qui met en exergue, et qui est publié sur un site internet d'ailleurs, qui met en exergue les montages dits douteux, et en tout cas critiquables par l'administration fiscale. – Donc vous êtes observé de près ? – Oui. – C'est ça, observé de près, c'est un jeu, c'est un jeu juridique. – C'est un jeu, il faut tirer les conséquences de ces arrêts, encore une fois, ils sont majeurs, ils ont été publiés, il y a eu un communiqué de presse, c'est la situation plénière, donc vraiment l'administration a voulu, enfin les juges ont voulu marquer le coup, si je puis m'exprimer ainsi, sur ces mécanismes… – Travail, salaire. – Exactement. – C'est cette base, la relation au contrat de travail en fait. – Exactement. – Merci Etienne Pujol, j'ai tout compris, c'est formidable, le package management, management package, ça me semblait abscond, mais cinq minutes plus tard, je me sens plus intelligent. c'est un vrai plaisir de nous accueillir, avocat spécialiste en droit social, mais aussi en droit fiscal, puisque je vous entends… – Oui, notre cabinet fait… – Et oui, vous faites aussi du fiscal, voilà, on découvre, vous ne faites pas que du social, cabinet Bérillot, merci d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir Etienne. On fait une courte pause, on va recevoir aujourd'hui dans le cercle RH, non pas des invités, mais une invitée, la DRH d'Amazon, troisième employeur mondial, on va faire le point avec elle sur ce qui se passe en France, et les career days, c'est un mot évidemment anglais, puisque l'entreprise est américaine, on recrute chez Amazon, ça se passe aujourd'hui avec du coaching, avec des visios pour donner envie aux salariés de rejoindre l'entreprise Amazon. On en parle avec la DRH juste après cette courte pause. – Générique – – Le cercle RH sous forme de grand entretien, aujourd'hui avec la DRH d'Amazon, tout le monde connaît cette marque, Amazon, Anne-Marie Husserre, merci d'avoir répondu à notre invitation. – Bonjour. – DRH d'Amazon de France. – Amazon de France. – Amazon de France. – Et Amazon de Luxembourg aussi. – Et Amazon de Luxembourg, je précise, alors d'abord on va parler du career day, parce que c'est votre actualité, le recrutement des derniers 450 collaborateurs, sur les 3000 que vous envisagez, que vous avez recrutés. D'abord un petit mot sur le positionnement d'Amazon dans le monde, commençons dans le monde. Vous êtes passé votre entreprise, troisième entreprise mondiale en termes d'emploi. – Oui. – Ça fait quoi quand on est DRH de cette entreprise ? C'est une entreprise monde Amazon ? – Amazon c'est une entreprise qui a une forte responsabilité, qui crée de l'emploi dans le monde, qui crée de l'emploi en France. Troisième employeur dans le monde, employeur… – Walmart, Petroleum China et Amazon. – Amazon, et un employeur également important en France, puisque nous étions employeurs directs de 11 500 salariés à la fin de l'année 2020, 14 500 projections à la fin de l'année 2021. Mais Amazon c'est, au-delà de ça, 150 000 emplois en France, quand on prend en compte les emplois directs, mais aussi tous les emplois indirects que nous créons sur l'ensemble de la chaîne logistique, les transporteurs, les livreurs, les prestataires de services, et les petites entreprises françaises qui viennent trouver un débouché en vendant en ligne sur Amazon. – Oui, on va y revenir, il y a évidemment, même pendant le Covid, d'ailleurs vous étiez venu, enfin un des membres de votre équipe était venu nous expliquer l'accompagnement d'Amazon pour les commerçants et pour tous ceux qui voulaient évidemment vendre leurs produits en direct par le biais du numérique. Carrière Day, ça c'est l'actualité, comment ça marche, comment on peut faire ? Il reste 450 postes à pourvoir. – Carrière Day, ça commence ce matin, si vous voulez vous inscrire, il est encore temps, allez-y tout de suite, c'est amazoncarriarday.com, vous pouvez vous inscrire, et c'est un événement qui est dédié à l'emploi, à l'emploi pour Amazon, mais à l'emploi en France de manière plus générale. Dans cette journée, vous trouvez deux choses, vous trouvez des interventions, des présentations de personnalités extérieures à Amazon ou des salariés d'Amazon, je vous en cite quelques-uns, le directeur général de Pôle emploi, Jean Bassère, le chef Thierry Max, mais d'autres personnalités qui viennent parler de la situation du marché de l'emploi en France, de l'entrepreneuriat, de l'importance de l'apprentissage, et puis des salariés d'Amazon qui viennent témoigner de ce qu'ils y font, de l'environnement de travail. Et deuxième axe de cette journée, la possibilité pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi ou simplement en réflexion sur ce que peut être leur prochain emploi, des sessions de coaching individualisées avec des recruteurs experts qui vont répondre à leurs questions sur les processus de recrutement d'Amazon ou donner des conseils pour décrocher un prochain job. Oui, qui n'est pas de malentendu. Il y a à la fois, ceux qui veulent travailler chez Amazon peuvent postuler, mais il y a l'idée quand même de donner envie de travailler d'une manière générale ou d'entreprendre, parce que c'est un peu la philosophie des carrières. C'est exactement ça, c'est de l'information, mais c'est aussi de l'inspiration et des moments de réflexion pour des personnes qui peuvent être intéressées à rejoindre Amazon ou à rejoindre un autre secteur d'activité, avec ou sans diplôme. C'est vraiment ouvert à tout le monde sur l'ensemble du territoire. On ne l'a pas dit, mais les carrières d'Ai, c'est 9 pays en Europe qui démarrent leur carrières d'Ai au même moment, on est d'accord. C'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Asie. Donc ça a commencé hier pour des raisons de décalage horaire. C'est en Europe, effectivement, aujourd'hui, plus de 2000 inscrits. Il est encore temps de s'inscrire pour les sessions qui vont démarrer là dans la prochaine heure. Alors, rentrons un tout petit peu dans les détails, Anne-Marie Husserre. Il y a cette idée de donner envie à ceux qui vont se connecter sur le carrières d'Ai. Puis il y a quand même ceux qui se disent, après tout, tiens, j'irais bien jeter un oeil chez Amazon. Quelles sont les offres ? Quelles sont les offres d'emploi ? Alors, on a tous en tête, évidemment, les hangars de stockage, les sites de stockage, parce qu'il faut bien stocker les produits, mais pas seulement. Pas seulement. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'Amazon, c'est un ensemble d'activités qui va du monde de la logistique, au monde du e-commerce, à la régie publicitaire, au monde du cloud computing, avec toutes les fonctions support qui viennent aider ces différentes activités. Ce qui est surtout très important, c'est qu'Amazon, c'est une entreprise qui favorise l'égalité des chances. Vous pouvez rentrer en entrepôt sur un poste de préparation de commande, mais vous pouvez évoluer sur un poste d'encadrement, à la qualité. Si vous avez envie de faire autre chose que de la logistique, vous pouvez passer au e-commerce. On peut bouger, on peut évoluer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le trait d'union à tout ça, ce sont les valeurs de l'entreprise. Et nous recrutons des profils avec une vision long terme et évolutive des choses. On ne recrute pas pour un poste, nous recrutons avec la perspective que les salariés vont pouvoir faire leur chemin. Il n'y a pas de parcours fléché, il y a presque autant de parcours que d'Amazoniens. D'Amazoniens, vous dites ? Ce sont des Amazoniens. Et on dit Amazonienne aussi, pendant qu'on connaît ? Les Amazoniens. Des Amazoniennes, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a aussi des Amazon... C'est intéressant parce que, d'abord, vous en faites de la publicité. On le voit au grand public. On voit des spots publicitaires en France. On voit des salariés qui incarnent la diversité, qui incarnent l'inclusion, le développement durable. On a le sentiment quand même qu'Amazon va être encore plus exemplaire que les autres parce qu'elle peut subir des critiques venues des médias, d'associations. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là d'être plus exemplaire encore ? Non, on doit être exemplaire parce que nous sommes une entreprise qui a une certaine place dans l'économie, qui crée de l'emploi et qui, donc, doit aussi prendre ses responsabilités. Amazon, quand je disais qu'elle favorisait l'égalité des chances, c'est que vous pouvez rentrer chez Amazon sans aucun diplôme professionnel. Certaines personnes sont rentrées sur des postes de préparation de commande, mais avaient des talents dans d'autres domaines que nous avons décelés. Et nous avons des exemples vivants de personnes qui, aujourd'hui, ont des fortes responsabilités. Une personne qui est rentrée préparateur de commande est aujourd'hui responsable de la sécurité d'un site de 600 personnes parce qu'on a décelé cette qualité chez elles. Donc, on offre cette égalité des chances. Amazon, c'est 50% de femmes sur les effectifs, mais aussi 50% au comité de direction. Et des femmes qui sont en charge... Vous êtes au comité ? Je suis au comité de direction. Vous avez aussi des femmes qui tiennent des business entiers et qui ont leur place au comité de direction. 6% de salariés porteurs de handicap. 6%, c'est le chiffre fixé par la loi. Il faut le préciser. Et les entreprises ne le tiennent pas toujours. On a fait beaucoup d'émissions. Même l'État, d'ailleurs, est parfois assez loin de ces chiffres. Vous êtes à 6%. Nous sommes à 6%. Et notre rôle d'exemplarité, il va au-delà des portes d'Amazon. Je vais vous citer un exemple. L'économie numérique a créé, sur ces 10 dernières années, 2 millions d'emplois. C'est à peu près autant dans les 10 prochaines années. C'est pour tordre le coup à beaucoup de papiers et de journalistes qui disent « Mais Amazon tue des emplois. Vous créez de l'emploi. » On en crée parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore réalisé leur transformation digitale. Nous sommes très en retard par rapport aux pays voisins. 30% des entreprises françaises ont une activité de vente en ligne. 70% en Allemagne. On l'a vu. Donc notre rôle, c'est d'amener des talents à s'intéresser au métier du numérique et à trouver des débouchés d'emplois. Et très tôt, dès les écoles primaires, dans les collèges, lycées et même au-delà, Amazon est engagée à travers un programme qui s'appelle « Amazon Future Engineer » pour sensibiliser les jeunes, des plus jeunes âgés, en particulier dans les quartiers prioritaires. En particulier auprès des jeunes filles, sous-représentées dans l'économie numérique. C'est exact. On le verra à la fin de notre émission d'ailleurs. C'est un vrai sujet de fond. Les femmes ne sont pas dans les métiers du numérique. Elles sont à peine à 20%. Donc il y a des débouchés pour ces jeunes qui peut-être, pour de mauvaises raisons, pensent que ce n'est pas pour eux ou ils ne vont pas y arriver. Et notre rôle est de les accompagner pour leur expliquer que c'est possible à travers des ateliers sur les sciences de l'information, la robotique, à travers un réseau associatif dans les écoles publiques. Des stages de troisième sur mesure pour les jeunes de quartiers prioritaires qui viennent passer une semaine dans nos murs découvrir la robotique, découvrir des ateliers et sciences de l'information. Des bourses d'études pour les jeunes filles qui voudraient s'orienter vers les écoles supérieures en informatique et du mentorat. C'est formidable. Adossé à l'éducation nationale parce que c'est vrai que c'est un manque. On l'entend souvent et on l'a vu pas plus tard que ce matin, notre première invitée évoquait l'aide au TPE qui sont souvent un peu démunis, qui n'ont pas les outils numériques pour avancer. Est-ce que vous diriez que vous êtes une entreprise exemplaire ? Je dirais qu'Amazon, c'est une entreprise qui se doit de prendre des responsabilités à la taille de l'entreprise. On doit être créateur d'emplois, on doit avoir un impact positif sur l'environnement, on doit aider les TPE, PME à se développer, à réaliser leurs transformations. Notre responsabilité, elle est au sein de nos murs et elle va même au-delà. Un mot sur la diversité et même plusieurs. Dans vos spots publicitaires, on voit aussi cette diversité. On a parlé de l'inclusion, mais parlons de la diversité à l'instant. Amazon permet aussi à des jeunes issus des quartiers, parfois sans diplôme, de pouvoir trouver déjà un emploi et même, pour aller un peu plus loin, un sens à leur vie. Comment ça se passe, cette stratégie concernant cette diversité ? La première, c'est d'être dans les territoires où ces personnes ont besoin de trouver un emploi. On a signé cette année un accord avec Pôle emploi pour nous accompagner, travailler en partenariat avec eux, grâce à leur maillage national, pour aller au plus près de ces quartiers et à la rencontre des personnes, jeunes ou en fin de carrière ou en reconversion, pour qu'elles puissent venir trouver un débouché d'emploi chez nous. Et puis, Amazon ne voit plus loin que ça, puisqu'on peut rentrer effectivement sur ces postes-là et évoluer. Mais vous avez aussi des personnes qui pourront avoir envie de faire une carrière au-delà d'Amazon et sortir d'Amazon à un moment donné. Et nos actions vont aussi dans ce sens-là, puisqu'à travers l'école Amazon, nous aidons des jeunes qui n'ont aucune qualification à faire reconnaître par l'expérience acquise chez Amazon un titre d'État type BEP, CAP, ou à travers un programme qui s'appelle Career Choice, de financer jusqu'à 80% des frais de formation. Ça peut aller jusqu'à 8 000 euros sur 4 ans pour des personnes qui auraient envie de se reconvertir dans des domaines porteurs. Attractif ou pas Amazon ? Parce que c'est vrai qu'il y a ce carrière-day, il y a l'idée quand même de donner envie de se lancer. C'est vrai que le bas de l'échelle, pour le dire, sans être péjoratif, c'est quoi ? C'est opérateur de commande ? C'est qu'on récupère la commande d'un client qui vient sur Internet acheter n'importe quoi et on la saisit ? C'est ça le premier niveau d'emploi ? Comment ça se passe ? Ce premier niveau d'emploi, c'est effectivement au sein de nos entrepôts, les personnes qui vont réceptionner les produits qui sont livrés par nos fournisseurs, les mettre en rayon et puis organiser la mise en carton et l'expédition. C'est le poste d'un préparateur de commande. Avant de parler, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on parle de cette crise Covid et de la manière dont Amazon a accompagné ou a traversé cette crise, c'est la question que je pose à tous mes invités et à toutes les DRH, souvent des DRH femmes, il y a peu d'hommes dans ce métier. Un petit mot quand même sur l'Amazon de demain. Qu'est-ce qu'il est en train d'inventer ? Parce qu'Amazon invente chaque jour des choses nouvelles. C'est compliqué pour la DRH que vous êtes parce qu'il faut quand même toujours... On suit derrière, ça va très vite cette entreprise. On n'a d'ailleurs pas parlé ni de l'université cinéma, il y a des investissements dans le sport, dans le numérique. C'est une entreprise qui est en train de... C'est passionnant. C'est passionnant. Parce que vous êtes aspiré aussi par cette croissance et cette dynamique. Mais ça crée des opportunités formidables. Je dirais que l'enjeu d'une DRH, si vous posez la question à une DRH, c'est d'arriver à accompagner la carrière des collaborateurs à la même vitesse que l'entreprise. Et c'est un mandat qui est intéressant puisque vous devez créer une dynamique qui va les accompagner dans ce développement-là et leur offrir ses possibilités. Et puis en même temps, il faut donner du sens aux carrières parce qu'à bouger trop vite, vous ne consolidez pas non plus vos acquis. Donc mon rôle, il est parfois de temporiser les choses en s'assurant que les personnes ont bien les acquis qu'il faut avant de faire autre chose. Mais aussi de créer les mécanismes de promotion interne, de formation, de plans de succession qui vont permettre aux personnes d'explorer un champ très large d'activité. Mais la personne est très actrice chez nous de son parcours. Ce n'est pas moi qui vais dire à la personne ce qu'elle doit faire. Elle va voir quoi ? Son manager ? Son responsable ? Elle lui dit... Voilà. Il y a beaucoup de temps d'échange, effectivement. Beaucoup d'évaluation aussi ? Donc ce sont des temps d'échange, il y a des moments d'évaluation qui sont centrés sur les forces des collaborateurs. Je tiens à le préciser. On capitalise sur ce que les gens savent faire de mieux. Ça, c'est l'américaine, excusez-moi. C'est l'esprit de nos entreprises américaines. Sinon, je vous ramène une sorte de moyenne mais je préfère capitaliser sur ce que vous faites de mieux pour que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous soyez content. Ça, c'est intéressant parce que vous êtes française, Anne-Marie Husser. Votre culture et votre éducation a été vécue, je pense, en France. Oui. Cette attitude de l'entreprise américaine, cette espèce de philosophie qui consiste à valoriser ce qui est positif et à ne pas pointer du doigt ce qui ne marche pas parce que c'est ce qui arrive très souvent dans les entreprises. Les salariés vous disent on ne met jamais en valeur ce que j'ai fait de bien et on pointe du doigt dans mes évaluations les deux, trois erreurs que j'ai faites. Ce qui n'est pas bon, qui démotive. Vous le sentez ça. J'imagine que cette philosophie-là, elle imbibe l'entreprise. Elle imbibe l'entreprise. Alors, on n'écarte pas non plus les points de progrès. Bien sûr. Mais on se centre avant tout sur les qualités. Et je reprends cet exemple du collaborateur qui est rentré préparateur de commande. On a décelé qu'il avait une qualité en informatique. Il était passionné par ça mais il n'avait pas pu réaliser son rêve sur le marché de l'emploi et nous l'avons permis de réaliser en capitalisant sur cette force-là. Il n'est plus préparateur de commande. Il a aujourd'hui une très forte responsabilité sur un site important dans le nord de la France. Anne-Marie Hussière, on sort comment d'une épreuve Covid qui a duré un peu plus d'un an et demi où l'entreprise et toutes les entreprises ont été impactées par une crise où on a demandé aux salariés de rester chez eux où il a fallu travailler à distance. Comment vous vous êtes adapté et comment la DRH d'un point de vue très concret, très physique a engagé ou a maintenu ces équipes sur site ou pas d'ailleurs ? D'accord. Il y a deux populations. Il y a le monde des entrepôts où les gens étaient sur site pour préparer les commandes, pas le choix et puis les fonctions qui pouvaient télétravailler. Pour l'ensemble de ces salariés, la santé, la sécurité des salariés a été la priorité numéro un. Nous avons mis en place une règle de distanciation de deux mètres entre nos salariés, ce qui allait au-delà des mesures qui étaient demandées par le gouvernement. Nous avons également revu 150 processus de travail de circulation pour préserver la santé des salariés. Quand ça a été possible, nous avons organisé la vaccination sur site et tous les salariés qui ont souhaité se faire vacciner contre la Covid-19 ont pu bénéficier de ce vaccin. Donc vous aviez un centre intégré dans les entrepôts ? Nous avions des réseaux d'infirmiers et d'infirmières qui sont venus sur site organiser cette vaccination dans les mêmes normes que celles qui étaient demandées par les... On en a peu parlé, j'ai vu peu d'informations. Et nous avons vacciné sur site lorsque ça a été rendu possible. D'accord, donc les salariés volontaires venaient... Tout à fait. Et anonymes puisqu'ils s'enregistraient sur une plateforme qui était gérée par ce prestataire. Donc moi, d'ailleurs, peu importe, je n'avais pas besoin de savoir qui y allait. Mais c'était une facilité supplémentaire, un côté pratique pour le salarié et puis ça permettait de soulager les centres de vaccination qui étaient débordés. Les livreurs vaccinés... Et les prestataires de services étaient également ouverts à eux aussi. D'accord. Pour les salariés qui pouvaient télétravailler, on les a accompagnés avec des outils, des financements pour l'achat de bureautiques ou de produits de bureau. Et puis on a accompagnés à travers des ateliers sportifs ou des ateliers autour de la nutrition, du sommeil et puis des ateliers aussi pour les enfants autour des sciences de l'information, des ateliers de coding informatique pendant les vacances. Ça, vous ne lâchez pas cette idée ? On ne lâche pas cette idée. Même pendant le Covid, vous continuez à penser que c'est par les enfants ou les jeunes ? Ça a occupé les enfants et puis ça les éveillait à un domaine qui est porteur pour l'avenir. Et le monde de demain, lorsqu'on sera revenu à la normale, parce qu'aujourd'hui, on a réouvert nos bureaux à hauteur de 50% du taux d'occupation. Vous êtes dans le télétravail, parce que c'est un sujet qu'on a avec beaucoup de CEOs ou de DRH. Certains nous disent nous, on ne pourra jamais revenir en arrière. Nos collaborateurs, pour ceux qui pouvaient le faire, évidemment, se sont habitués au télétravail, s'ils sentaient plutôt bien et nous disent et doivent vous dire est-ce qu'on hybride ? Est-ce que vous avez signé un accord de télétravail ? Je ne sais pas si vous l'avez signé au sein de votre entreprise. L'esprit, pour les personnes qui peuvent télétravailler, c'est... et fort de l'expérience de cette période de crise, l'idée, c'est de retenir vraiment le meilleur des deux. C'est-à-dire le meilleur du travail au bureau et le meilleur du travail chez soi. D'accord. Donc, ce sera un monde effectivement hybride où certains types de travaux qui nécessitent de la concentration peuvent être tout à fait faits à la maison et puis, il y a des travaux qui nécessitent peut-être de brainstormer, d'échanger. C'est plus facile de décortiquer un problème. Donc, vous êtes sur le mode hybride. On va être sur le mode hybride, mais ça correspond à ce que nous disent les salariés aussi puisqu'on a fait une enquête et ils nous ont dit finalement, il y a des choses que j'aime faire chez moi mais j'ai besoin aussi de retrouver ce lien social et le travail ensemble. Accord de télétravail ou pas ? Vous l'avez signé cet accord ou vous êtes sur des négociations de gré à gré sur site ou par entrepôt ou par site tertiaire ? Comment ça se passe ? Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique sur la différentes entités juridiques mais là où il y a une présence d'organisations syndicales, il y a un accord télétravail qui a été signé avec les partenaires sociaux et puis sur les entités où nous n'avons pas d'organisation syndicale, nous mettons en place ce qu'on appelle des guidelines donc un petit peu par le menu on va expliquer comment ce mode hybride de 2 jours, 3 jours va se mettre en oeuvre et ça se passe très bien. Mais ça c'est quand même une transformation pour un DRH. Vous êtes arrivé en 2014 chez Amazon. Oui. Avant vous aviez vos expériences de DRH traditionnelles j'allais dire où les gens venaient au travail on s'organisait, on les intégrait et ensuite on se séparait de collaborateurs. Là c'est quand même une petite révolution pour un DRH l'organisation hybridée. L'organisation hybridée. Oui mais pas tant que ça parce qu'il y a une valeur profonde chez Amazon c'est la confiance. Et donc on a toujours donné de la flexibilité à nos salariés de pouvoir travailler de manière occasionnelle de chez eux et on leur fait confiance et on sait que s'ils sont chez eux ils ne vont pas faire du bricolage et ils vont être connectés et ils vont travailler et puis on a une mesure sur le résultat et pas forcément sur la manière dont les gens vont travailler. Je pense que c'est très français d'ailleurs de dire je vais au travail. c'est-à-dire que je vais le travail c'est un lieu le travail c'est ce que vous réalisez en fait en vrai. Oui si vous avez raison encore une fois de distinguer les modèles américains enfin en tout cas cette idée du télétravail vient un peu de la Silicon Valley et vous adorez la France et vous êtes c'est la vie aussi d'une DRH dans une entreprise américaine de racines mondiales forcément on prend des habitus et des habitudes j'imagine une façon de penser ou d'aborder certains sujets Oui mais après je pense qu'il faut aussi suivre le mouvement est-ce qu'attendent vos salariés on est très à l'écoute de ce qu'ils nous disent on a un système d'enquête quotidien où on peut prendre le pouls un peu à tout instant de ce qu'ils ont envie de ce qu'ils pensent Les salariés peuvent répondre Ils répondent en ligne c'est une question par jour sur l'environnement de travail leur management leur carrière la culture Et tout ça est ensuite est consolidé analysé Tout ça est consolidé mais c'est donné au manager de proximité alors il a les résultats de manière anonyme mais ça lui donne une capacité à pouvoir agir au plus près de ses équipes plutôt que d'attendre que la direction mette du temps à décortiquer tous ses résultats Dernière question Anne-Marie Husser Concrètement les résultats d'Amazon ont été excellents à l'occasion de ce Covid c'est-à-dire que vous avez réussi à vous adapter et à continuer à servir les clients parce qu'il faut quand même le dire Jeff Bezos qui a quitté la direction opérationnelle de l'entreprise pour partir dans l'espace c'est un peu d'humour Il est revenu Mais il est revenu il est redescendu on l'a vu redescendre effectivement il est revenu sur Terre a toujours dit c'est le client c'est le client d'abord avant tout encore une fois je le redis c'est souvent une critique que l'on fait à certaines entreprises françaises de ne pas penser client c'est quand même ça la philosophie d'Amazon c'est-à-dire que chaque salarié doit penser au service qu'il offre au client On pense d'abord au service qui est rendu au client mais c'est pas juste une bonne intention c'est dans les mécanismes une personne qui est au service client que vous appelez pour savoir où est votre colis elle a le pouvoir l'autorité de sortir un produit du stock si c'est nécessaire on lui donne on lui donne vraiment une responsabilité forte parce que c'est cette personne qui est en première ligne avec le client final on a des mécanismes lorsque quelqu'un a une idée veut réaliser un projet on lui dit allez tu vas rédiger un communiqué de presse qui va rester entre nous mais qui va dans le schéma mental faire réfléchir la personne à ce que va être le produit fini à la valeur que ça va avoir pour le client donc l'implication et on rétropédale ensuite par rapport à ce produit fini en définissant les étapes intermédiaques les équipes les budgets je pense aussi que cette obsession client elle est saine pour les collaborateurs moi qui suis DRH pour les salariés parce que ça veut dire qu'on travaille tous dans le même sens dans le même but il n'y a pas de compétition interne il n'y a pas de politique et on travaille dans un but commun on parlait tout à l'heure de donner du sens l'obsession client ça donne du sens à ce qu'on fait chez Amazon et ça donne du sens à votre vie de DRH est-ce que vous êtes une DRH épanouie est-ce que vous avez trouvé aussi votre place vous en tant que en tant que femme vous êtes membre du COMEX ce n'est pas le cas de tous les DRH toutes les DRH ou DRH ne sont pas membres du COMEX ça vous donne quoi comme force supplémentaire d'être dans ce COMEX ? je ne pense pas vraiment que ce soit un sujet parce que je pense qu'on vit la diversité de la meilleure des manières c'est-à-dire le jour où on a presque plus besoin d'en parler finalement la diversité elle est naturelle dans les comportements au comité de direction vous avez des personnes qui sont des rôles modèles parce qu'ils sont papa, maman ils ont des vies équilibrées et quand on les voit se comporter et bien on se dit je pense que les jeunes qui sont en dessous les regardent en fait j'ai envie d'être comme ces personnes ils sont inspirants ils n'ont pas laissé sur le bord de la route leur vie personnelle leurs enfants ils m'ont donné ma chance ils m'ont donné ma chance donc quelque part c'est un peu ce qu'on dit en anglais tone of the top la tonalité la tonalité qui est donnée par le comité de direction fait que les personnes ont envie de se projeter c'est ce qui fait que la place des femmes est reconnue alors est-ce que je suis épanouie moi je dirais que la promesse qui m'a été faite en 2014 quand je suis arrivée correspond correspond à ce que je vis toujours aujourd'hui c'est-à-dire accompagner les collaborateurs à la même vitesse que l'entreprise c'est voilà le mandat qui m'a été confié c'est ce qui anime aujourd'hui encore mon quotidien 7 ans après merci de nous avoir éclairé sur ce carrière day il y a 3000 emplois en CDI je ne sais pas si on l'a dit mais autant le redire créé cette année 450 emplois CDI encore à pourvoir avec toutes ces évolutions de carrière dont on vient de parler très longuement avec Anne-Marie Huysser DRH Amazon France et Luxembourg puisque vous m'avez repris sur le Luxembourg parce qu'il y a plusieurs ans 3000 personnes au Luxembourg voilà 3000 personnes au Luxembourg un carrière day mondial puisque ça se passe en Europe aux Etats-Unis en Asie avec des décalages horaires donc c'est une sorte de dynamique qui va au-delà du recrutement on est bien d'accord qui est une volonté aussi d'éveiller pour l'emploi les consciences merci Anne-Marie Huysser de nous avoir rendu visite votre emploi du temps est un peu serré et chargé évidemment pour ce carrière day et puis je vous reviendrai si vous le souhaitez évidemment nous parler de l'activité Amazon c'est un plaisir merci beaucoup on termine notre émission par fenêtre sur l'emploi bah tiens on vient d'en parler avec la DRH d'Amazon les métiers de la tech non seulement ils sont peu féminisés mais en plus s'il y a une pénurie on en parle justement avec une école elle est leader dans les métiers de la tech et elle forme des garçons et des filles aussi on en parle fenêtre sur l'emploi tiens on va rester dans le thème de la tech puisqu'on vient d'évoquer avec la DRH d'Amazon l'importance de pouvoir maîtriser la tech le numérique l'accompagnement des salariés et des femmes et des femmes bah justement Emmanuel Carly merci d'être avec nous vous êtes le directeur général d'Epitech merci racontez-nous un tout petit peu d'abord avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est une pénurie de main d'oeuvre ça c'est la première chose peu de femmes se lancent dans la carrière du numérique et de l'IT Epitech c'est quoi ? parce que c'est une école qui est extrêmement légitime sur le sujet c'est fait quoi ? 20 ans que l'école existe Epitech oui c'est date de création 1999 Epitech initialement c'est une école un programme autour de l'informatique et de l'innovation aujourd'hui c'est quasiment un mini groupe qui gère des formations dans le numérique avec tout le volet technologique donc informatique pure et dur donc avec le programme historique qui forme des étudiants en 5 ans et aussi après un bac plus de bac plus 3 master donc là c'est du j'ai du master oui on est sur du titre du titre RNCP parce que c'est vrai qu'en France on n'a pas le droit d'utiliser le terme master comme ça ensuite on a des programmes pour les personnes qui sont en rupture scolaire avec la webacadémie on a reçu madame Moreno il y a 7 semaines sur ce sujet là et de la reconversion professionnelle avec la coding academy et à côté de ça on fait aussi du digital c'est à dire plutôt de l'usage donc on a la technologie avec Epitech technologie le dur et le digital le dur et le digital qui est justement la transformation digitale on forme au métier de business technology management parce qu'aujourd'hui c'est un sujet hyper important et aujourd'hui on intègre aussi pour le groupe Ionis l'école Suminfo donc on a un périmètre sur le sujet du numérique qui est assez large et on aime plutôt ça et pour faire la passerelle d'ailleurs avec le groupe Ionis Amazon puisque pour qu'on soit extrêmement concret exactement qu'on comprenne bien ce que nous a dit la DRH vous nous le confirmez finance l'accompagnement de 15 jeunes filles on a 15 étudiantes chez Epitech étudiantes oui chez Epitech et chez Epita dans le cadre de leur programme Future Engineer d'accord donc Amazon accompagne bien donc concrètement des jeunes filles je confirme à devenir il y a des mots un peu barbares dans vos métiers parce que vous les connaissez vous dirigez aujourd'hui un groupe scolaire spécialisé mais quand vous parliez du business developer c'est vrai que le jeune se regarde ça mais c'est quoi comme métier on fait quoi avec ce métier concrètement un business technology manager c'est quelqu'un qui va c'est quand même je vais vous en donner un autre d'acronyme c'est un business analyst c'est quelqu'un qui va faire le lien vous compliquez les choses non non c'est quelqu'un qui va faire le lien entre les équipes technologiques qui vont développer les solutions technos et les utilisateurs donc de quoi vous avez besoin vous en tant que journaliste comme outil numérique pour faire votre métier et ensuite ils vont faire le lien aujourd'hui un point qui est hyper compliqué c'est le lien entre les métiers et les techs combien de fois vous avez entendu le projet avance pas à cause du business ou du commerce etc donc Epitaille Digital a plutôt cette vocation là de former des profils qui vont avoir une sensibilité métier et une sensibilité technologique c'est pas que des gens devant l'écran c'est des gens qui sont capables d'organiser de lier d'être un peu la tour de contrôle oui vous avez besoin de ces interfaces entre des univers la personne qui est sur son métier son objectif c'est de produire le métier vous prenez des ressources humaines tout ce qui est fonction corporelle les finances les taxes etc la technologie c'est un moyen c'est pas une finalité quand vous êtes du côté technologique la finalité c'est la technologie donc en fait il faut faire cohabiter ces mondes là et c'est pour ça qu'on a créé Epitaille Digital il y a deux ans et qu'on continue à développer Epitaille Technologie ça crée d'ailleurs quelques tensions au sein des entreprises parce qu'on ne sait plus très bien si c'est l'informatique qui est le but ultime ou si ce n'est qu'un outil pour accélérer le développement de l'information puisque c'est notre domaine pour aller loin il faut une bonne équipe c'est ça il faut que tout le monde soit soudé autour d'un projet revenons au sujet d'Epitec parce que vous sortez combien d'étudiants là ? on va en diplômer 800 800 sur le programme en 5 ans facialement est énorme ce qui est pas mal ce qui est quand même un bon chiffre sauf que quand le Cédric O le ministre en charge du numérique vient vous rendre visite il vous dit bon c'est très bien ce que vous faites mais nous il nous en faut combien ? 80 000 80 000 ? donc c'est-à-dire qu'on est très loin du compte mais c'est ce que je vous disais moi je commence à avoir quelques années dans le numérique ça fait 20 ans je suis sorti d'Epitec en 2002 et on nous disait qu'il en fallait je ne sais plus 20 000 ou 30 000 et en fait maintenant le numérique s'est démocratisé d'une façon absolument incroyable encore plus avec le Covid et les besoins ont explosé et aujourd'hui c'est vrai que ce qui est paradoxal c'est que je trouve qu'on a du mal à attirer les jeunes vers ces univers-là mais oui justement parlons-en et les femmes encore plus alors commençons par les jeunes d'une manière générale garçons ou filles pourquoi ces métiers ? ils font peur ces métiers ? ils ne sont pas attractifs ? parce que financièrement on avait un cabinet de recrutement qui nous donnait des grilles de salaire dans les métiers de la comptabilité des finances et du support SAS les salaires sont pas mal je vous prends un exemple sur la webacadémie les étudiants qui sont en rupture scolaire c'est des étudiants qui n'ont pas le bac on les emmène sur un bac plus 2 la promotion 2012 ils ont un salaire moyen aujourd'hui qui est supérieur à 40 000 euros brut on est d'accord voilà les étudiants d'épithèque ils sortent avec en moyenne 40 000 euros et là je vous sors tous les salaires américains tout c'est qu'en France et en pratique ils vont presque doubler leur REM en 4 ans la demande est très forte parce que là aujourd'hui l'étudiant qui devient jeune salarié est presque en position de force les employeurs sont à la porte là non ? écoutez 60% des étudiants sont globalement pris par les entreprises avant la fin de la 5ème année et nous on a des situations extrêmes où certaines boîtes s'installent sur les campus parce qu'ils ont recruté des étudiants en 3ème année et ils sont obligés de les travailler au plus près du campus on a des anciens donc d'une structure qui fait de l'innovation qui s'appelle Blackfoot ils sont sur le campus et je peux vous assurer que les étudiantes dès la 1ère année ils savent quels sont ceux avec lesquels ils veulent travailler donc ils vont les prendre incroyable ils vont les prendre en stage en 2ème année ils vont les prendre en part-time en 3ème année ils vont continuer avec eux à continuer à travailler avec eux quand ils sont en 4ème année à l'étranger et en 5ème année quand vous arrivez c'est fini vous avez perdu là ils sont partis ben oui tout à fait donc c'est attractif parce que les employeurs il y a du boulot pour le dire un peu directement oui oui comment vous expliquez parce que vous êtes aussi d'une certaine manière un pédagogue vous contribuez finalement à une forme de pédagogie est-ce que dans la formation initiale tout à l'heure la DRH d'Amazon nous expliquait qu'ils accompagnaient aussi dans des processus éducatifs avec l'éducation nationale des formations à l'informatique est-ce que dans la formation initiale notre éducation nationale je dirais un peu du 20ème pour ne pas dire du 19ème siècle je vous sens un peu hésitant la vérité c'est ça c'est qu'ils ne sont pas du tout à la page je suis dur là ou pas alors il y a tout ce débat qui consiste à dire qu'il faut apprendre à coder à tout le monde tout le temps tout le temps moi notamment aux enfants moi j'ai une position qui est un peu plus modérée c'est à dire que je pense que les gamins ils ont des compétences fondamentales l'informatique et le code c'est une technique d'accord aujourd'hui on parle beaucoup d'énergie etc on a beaucoup de centrales nucléaires on vous apprend le nucléaire on vous apprend l'électricité quand vous êtes au CP non c'est pas essentiel d'accord moi je préfère j'ai trois enfants je préfère que mes gamins qui ont dû être éduqués à l'informatique j'imagine ils ont dû être éduqués ils ont des ordinateurs il y a mon dernier à 10 ans il y a quelques semaines on faisait des ateliers de code à la maison où je lui ai appris à coder sur scratch et puis il s'est mis dedans un week-end il a trouvé ça génial et puis il est passé à autre chose excusez-moi la finalité du codage pour un enfant de 10 ans c'est quoi ? je pense que c'est la logique c'est la logique vous savez l'informatique c'est écrire des instructions sur un appareil qui va les interpréter pour faire des choses donc vous avez pour moi la compétence essentielle c'est la capacité à modéliser vous êtes dans l'immatériel c'est ça qui fait que l'informatique est difficile vous avez une quantité de composants que vous devez connecter les uns aux autres et vous devez les architecturer pour que ça soit sécure la cyber défense que ça scale que ça supporte la charge etc moi je prends mon exemple mon gamin mon petit la première fois où je lui ai appris ça c'était avec des cubes en bois donc il y avait des cubes en bois et en fait il fallait faire entrer la bille à un endroit A et la faire sortir à un autre endroit ça fonctionne très bien vous avez des c'est le début du codage mais oui il apprend l'algorithmie sans forcément se mettre sur la technique parce qu'en fait vous le mettez dans une situation de double apprentissage vous le mettez sur j'apprends le langage admettons Python et j'apprends ce que je veux en faire non il faut apprendre la logique les et les ou etc c'est intéressant la façon dont vous en parlez comme un père de famille en l'occurrence plus que comme le directeur d'Epitec mais néanmoins on voit qu'il y a un langage c'est quand même un monde parallèle oui comme tous les métiers celui-ci en particulier oui je ne sais pas si vous discutez avec un médecin je suis persuadé c'est vrai qu'ils jargonnent voilà ils ont je pense que les journalistes aussi tout le monde tout le monde jargonne plus ou moins c'est vrai qu'on en a beaucoup il y a quand même du jargon il suffit de passer quelques minutes avec des ingénieurs informatiques dans une réunion pour assez rapidement comprendre qu'on est ridicule non après ça dépend des personnes que vous rencontrez il y en a qui veulent vous faire expliquer qui veulent vous faire comprendre pardon il y en a qui veulent vous faire comprendre et puis il y en a qui veulent vous faire comprendre que c'est eux les superstars bon voilà la vie est faite de gens différents c'est vrai il faut savoir s'entourer c'est exact c'est exact un mot sur les femmes les jeunes filles les filles vous me parliez de votre fils de 10 ans c'est un garçon oui il y a une pénurie chaque invité des entreprises de recrutement spécialisé dans l'IT nous disent on peine on a un mal fou puisque dans les sorties d'école on n'a pas la matière première on n'a pas les femmes c'est votre cas oui oui tout à fait aujourd'hui vous confirmez oui oui tout à fait on est passé sur Epitech d'à peu près 4 à 8% de femmes en 10 ans sur les écoles d'ingénieurs du groupe on doit être plutôt à une vingtaine de pourcents mais on est très très loin de la parité il y a eu des études sociologiques qu'on essaie de savoir pourquoi vous savez il y a eu beaucoup de discussions là-dessus on s'est beaucoup impliqué là-dessus mais je trouve qu'il y a une chose qu'on n'a jamais faite c'est qu'on n'a jamais posé la question aux filles directement c'est embêtant non mais c'est vrai et là en fait on va lancer vous savez moi je pense qu'il faut arrêter de moi je suis un homme de 46 ans j'ai trois enfants donc dont deux filles aujourd'hui on va faire une étude avec Ipsos pour poser la question aux jeunes femmes pourquoi vous n'allez pas vers ce métier-là donc on la sortira en fin d'année donc elle est en cours d'élaboration voilà tout à fait elle est en cours d'élaboration donc ça veut dire qu'il y a une réflexion sociologique pour sonder les cœurs mais tout à fait on a fait beaucoup de choses en fait on a fait beaucoup de choses on a depuis dix ans en fait on a testé un discours différent c'est-à-dire une informatique plus appliquée ça n'a pas vraiment de résultat on a monté des programmes avec 80% de filles et 20% de garçons ça crée un déséquilibre dans la promotion et on a des dysfonctionnements dans le groupe la façon dont on vit le groupe alors là la façon dont on vit le groupe c'est compliqué on essaye on a des associations donc qui notamment une association qui s'appelle Emma vous avez peut-être reçu Deep Tichander qui est sa présidente et qui promeut la mixité dans le numérique nous on promeut la mixité dans le numérique on veut une position équilibrée alors je sais qu'il faut des fois passer par des extrêmes pour que les choses avancent mais des quotas même quasiment oui enfin bon vous n'avez pas parlé juste à faire des quotas dans l'école non je suis partagé parce que je trouve que quelque part ça crée aussi une forme de stigmatisation pour ceux qui n'en enfin il y a ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas au moment où on se parle vous n'avez pas encore une réponse je dirais structurée affinée avec effectivement le retour de ces filles qui vont donner des éléments je dirais sociologiques intimes peut-être alors si j'ai un avis avec le temps c'est qu'aujourd'hui on me fait le parallèle avec d'autres pays en me disant tu te rends compte dans certains pays il y a beaucoup plus de femmes l'Allemagne les Etats-Unis non même pas je ne sais pas prenons les Philippines mais en fait il faut voir aussi les pays dans lesquels les femmes ont une position qui est acceptée quel que soit leur métier vous pouvez être en France chirurgien avocat ingénieur tout il n'y a aucun problème mais dans certains pays on n'accepte pas ça et donc en fait l'informatique c'est aussi un moyen d'exister et d'avoir une porte un avenir voilà donc moi je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué c'est parce qu'elles ont trop de choix finalement et qu'elles n'ont pas le moi je vous parlais de ma fille aînée elle a fait les journées portes ouvertes des écoles du groupe elle était hyper intéressée et puis finalement elle fait médecine d'accord voilà c'est son choix on l'a accompagnée je lui ai montré l'informatique elle a développé elle a fait des trucs absolument dingues je me suis dit c'est sûr elle va faire l'informatique elle a fait un autre choix je respecte en tant que père et puis en tant que futur professionnel il faut réussir à intéresser je ne sais pas encore comment faire mais on y travaille c'est important Emmanuel Kerli c'est un plaisir de vous accueillir parce que vous parlez clairement de tous ces sujets avec cette étude Ipsos j'aimerais bien que vous nous la présentiez avec plaisir parce que c'est intéressant d'avoir véritablement une étude un sondage une photographie de l'état d'esprit des filles sur ces métiers qui sont évidemment en tension et souvent mal dotées en personnel féminin merci Emmanuel Kerli directeur général d'Epitec c'est pas une école c'est un groupe allez jeter un oeil peut-être que vous aurez un choix pléthorique pour trouver la formation qui vous convient merci merci à vous merci à mes invités aujourd'hui d'avoir répondu à notre invitation merci à vous merci de votre fidélité merci à Alice à la réalisation merci à Alex pour le son merci à Fanny Griezmer évidemment merci à Margot Ruot et merci à vous qui nous suivez qui réagissez c'est un vrai plaisir de faire cette émission je serai là portez-vous bien à demain bye bye